... Pour un individu normalement constitué, qui n'a pas le lave-serve, le cerveau lavé pour la chance, il y a évidemment un simple haut et le bas. Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-il envie ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire. Pas de couille. Parce qu'on aime ça, c'est gratter les fesses une fois de temps à autre, ça soulage. T'as beau d'essayer de nous ridiculiser, mon chum, le globiste, ça marche pas. Faites des recherches vous-même. Si vous ne me croyez pas, si vous pensez que je vous donne de la vie... C'est incroyable. Incroyable. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour réfléchir. On a un cerveau, il faut l'utiliser. Vous avez la tête en bas ou vous vivez sur le côté. Il y en a qui ont des cerveaux. On n'est pas tous comme vous autres. Il y en a qui ont un jugement et il y en a qui se questionnent. On a le cerveau développé comme une graine de sésame, sans sel en plus. Mon petit ami, c'est vrai que, ouais, c'est vrai, on a des téléphones cellulaires. On a des téléphones cellulaires, mais on a aussi un cerveau, mon chum. Et aujourd'hui, on va l'utiliser, notre cerveau. OK, les petits globistes qui nous espionnaient, vous aimez ça venir espionner nos vidéos, parce que votre théorie du globe, ça ne tient tellement pas debout, même quand on est assis, que vous venez nous espionner pour nous emmerder. Vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie, parce que, donc, ça fait une vie un peu téméraire, puis là, il faut vous rassurer en venant voir nos petites vidéos de la Terre plate. Donc, on va utiliser notre cerveau, les petits amis globistes, aujourd'hui. Parce qu'on a des téléphones cellulaires, bro, mais on a un cerveau aussi. On va l'utiliser, notre cerveau, OK, les petits globistes, là? Ah, mon Dieu! Donc, on a notre cabochon qui vient nous installer notre... Notre... Notre dish, là, notre soucoupe. Et il essaie toujours de pointer au bon endroit, n'est-ce pas? C'est tout un beau spectacle. Pendant ce temps-là, on a ce beau petit satellite qui orbite la Terre. On devrait perdre nos signaux assez souvent. On devrait perdre le signal constamment, parce qu'il n'arrête pas de bouger, le maudit satellite, puis il est en orbite. Je ne sais pas comment tu fais. Le cableman pour trouver le bon endroit, toujours. Les chimpanzés. C'est ça, la vérité. Hein, tiens? Puis, il trouve toujours le bon spot, comme un sniper. Puis, à chaque fois, ça marche, mais t'as un satellite, puis lui, il n'arrête pas de bouger, supposément. Parce que... Il nous réfère à des... À des satellites géostationnaires. Apparemment. Hein? Ça, c'est leur explication. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour réfléchir. On a un cerveau, il faut l'utiliser. Satellites géostationnaires. Géostationnaires, mais là, on a un problème. Il y a un des deux qui ne bouge pas. Les étoiles bougent, c'est quoi qui bouge, là? La Terre bouge, c'est la télé géostationnaire. Les géostationnaires, il n'est pas supposé de rester là, parce qu'on bouge, nous autres, là. C'est satanique. On parle de Satan, ici. On parle de la NASA et ses fumiciteries. La NASA est une bouffonnerie extraordinaire, mais ça remonte à plus longtemps que ça. Avec Copernic et son système héliocentrique de Terre ronde. Si vous nous dites, comprenez-vous, des choses comme ça, il faut que vous ayez des arguments béton pour nous les faire avaler. Puis vos arguments béton, il faut que ce soit autre chose qu'une formule bidon comme la gravité. d'Albert Einstein, un fumiste de la pire espèce. Vous êtes des chimpanzés qui n'avaient aucune mémoire et qui ne comprenaient rien, ni du cul, ni de la tête. Donc, ces scientifiques-là qui vous vendent cette salade-là, sont tous financés par les gouvernements oligarchiques. Donc, d'après vous, pour avoir une belle vie, parce que ces scientifiques-là font une fortune, ils ont des gros salaires, des gros trains de vie, mais il faut qu'ils répondent à l'oligarchie. Puis de répondre à l'oligarchie, c'est quoi? C'est d'arriver aux conclusions qu'eux autres veulent bien que les scientifiques arrivent. Donc, n'arrive-moi pas à être quelque chose d'autre qui va me contredire, mon petit scientifique, parce que ton niveau de vie, il va en prendre un méchant coup, il va toute une débarque. Si vous voulez me donner des leçons, je ne vais pas tomber sur la bonne personne, mon chère. Parce que moi, je vais vous exposer, mes chimpanzés, 24 heures sur 24, jusqu'à ma mort. Qu'est-ce qui va m'arrêter? C'est ma femme, mon chum. Me mettre une balle dans la tête, ils ne me font pas peur. Il n'y a personne qui me fait peur, sauf ma femme. Il va faire froid, il va faire chaud, il va faire chaud, il va faire froid, il va faire moins 20, il va faire moins 30, il va faire plus, il va faire plus. Il fait... Oh mon Dieu, quel drame! J'ai bu un petit peu trop de vin. J'ai bu un petit peu de vin.